Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour chers élèves, comme on a déjà corrigé les contrôles, aujourd'hui je vais vous envoyer quelques exercices juste pour soutenir ce que vous avez fait dans le contrôle. Alors, bien sûr, après avoir révisé sur votre cahier de travaux à domicile la correction qu'on a fait en classe, alors vous pouvez commencer à faire ces exercices-là. Je vais commencer par la grammaire. Je vous ai donné trois exercices. Le premier, c'est écrit les mots suivants au pluriel. Vous avez le chien, la souris, le chou. Donc, sur votre cahier de travaux à domicile, vous faites ces exercices-là. Alors, chaque mot, vous l'écrivez et vous écrivez à côté de ce mot-là le pluriel. Donc, bien sûr, vous connaissez bien la règle pour les trois mots. Si un mot se termine avec N, s'il se termine avec S ou bien il se termine avec U, qu'est-ce qu'on va faire ? Exercice numéro 2. Souligne les articles définis et entoure les articles indéfinis. Vous avez une phrase. Elle a mis une jupe langue pour cacher le bondage. Donc, aussi sur votre cahier de travaux à domicile, vous écrivez seulement l'article défini et aussi l'article indéfini que vous trouverez ici. Le premier, vous le soulignez et le deuxième, vous l'entourez. La question numéro 3 entoure l'adjectif qualificatif dans chaque groupe nominal. Un chat héroïque, une petite souris, un gros chien noir. Aussi, sur votre cahier, vous écrivez numéro 3 et vous écrivez les adjectifs qualificatifs que vous allez trouver dans chaque groupe nominal. Vous écrivez seulement l'adjectif qualificatif et vous l'entourez. Merci et bien sûr, je vais vous envoyer aussi d'autres matières. A bientôt.